Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yehoshua Machia Chapitre 1, à l'image d'Elohim Grand 3 Les saints, des modèles à imiter Grand A Les pères et les mères dans la foi L'assemblée des saints est aussi appelée à imiter les pères et les mères dans la foi Dans la mesure où ils sont eux-mêmes des imitateurs du Seigneur Car ses parents dans la foi ont pour objectif de servir de modèle pour les personnes nouvellement converties qui suivent le Seigneur Paulos avait réalisé que Yehoshua Machia était le modèle par excellence, et il n'a pas hésité à le suivre C'est pourquoi lorsqu'il invitait les chrétiens à marcher comme lui, en réalité, il les invitait à imiter le Seigneur 1 Corinthien, chapitre 11, verset 1 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia 1 Thessalonicien, chapitre 1, verset 6 Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit au milieu d'une grande tribulation 1 Corinthien, chapitre 4, verset 16 Je vous supplie donc, devenez mes imitateurs Philippien, chapitre 3, verset 17 Devenez tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous Ainsi, en se présentant comme un modèle, Paulos demandait aux chrétiens d'imiter la vie exempte de compromissions qu'ils menaient 2 Thessalonicien, chapitre 3, verset 7 à 9 Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter En tant qu'apôtre, il ne voulait pas dépendre des autres financièrement Il ne se servait pas de son autorité pour voler, manipuler, ou vendre quoi que ce soit aux chrétiens Grand B. Les saints qui nous ont précédés au ciel Hébreu, chapitre 6, verset 11 à 12 Or, nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à la fin, le même empressement pour la pleine certitude de l'espérance afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais des imitateurs de ceux qui, par le moyen de la foi et de la patience, héritent des promesses Le Seigneur nous invite à être les imitateurs des croyants qui sont morts en Machia et dont la vie était exemplaire Ce sont des hommes et des femmes qui ont servi le Seigneur avec pureté toute leur vie, et ils inspiraient le respect C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux leur rend hommage au chapitre 11 de son épître Malgré une vie de souffrance, car certains étaient persécutés, rejetés, tués, d'autres se cachaient dans les montagnes L'auteur de la lettre indique qu'ils étaient des étrangers sur la terre et que le monde n'était pas digne d'eux Ainsi, ils avaient servi Elohim avec une foi à toute épreuve et désiraient ardemment atteindre leur patrie céleste C'est pourquoi le Seigneur n'avait pas honte de témoigner de ceux qui l'ont servi, bien des années après leur mort Iesquel, Ézéchiel, chapitre 14, verset 14 à 20 Et ils nous demandent d'agir comme ils l'ont fait Ce sont nos témoins au ciel Ainsi en tant que chrétiens, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins Hébreux, chapitre 13, verset 7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole d'Elohim Regardez attentivement l'issue de leur conduite et imitez leur foi Grand C Les assemblées d'Elohim Matthaios, Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16 Vous, vous êtes le sel de la terre Mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains Vous, vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Les chrétiens sont le sel et la lumière de la terre Cela signifie que nous avons une grande responsabilité envers nos frères et sœurs en Machia, mais également envers ceux du dehors, c'est-à-dire les inconvertis Car nous sommes appelés à être des porteurs de l'être, de Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 3 Nous ne devons donc pas être une occasion de chute et d'égarement, autant pour les chrétiens que pour les païens Ainsi notre vie doit être exemplaire, nos bonnes œuvres nombreuses, afin que les humains les voient, et qu'ils glorifient, notre Père qui est dans les cieux Contrairement aux scribes et aux pharisiens qui étaient de mauvaise compagnie, nous devons briller comme des luminaires dans ce monde de ténèbres Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 16 Matthaios, Matthieu, chapitre 23, verset 15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites Parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois pire que vous Ceux qui mentent, fraudent et commettent toutes sortes d'abus et d'injustices, alors qu'ils connaissent le Seigneur, blasphèment son nom devant les non-chrétiens, romains, chapitre 1, versets 18 à 32 et chapitre 2, versets 1 à 29 Grandet, Timothéos et Titos, deux jeunes modèles Malgré leur jeunesse, Timothéos et Titos étaient des modèles en sainteté, en charité, en pureté, en conduite, en foi et pratiquaient de bonnes œuvres pour le bénéfice de milliers de chrétiens Paulos, en sa qualité de père dans la foi, leur recommandait d'être des exemples pour les autres Un Timothéos, un Timothée, chapitre 4, verset 12 Que personne ne méprise ta jeunesse, mais deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté Titos, Tite, chapitre 2, verset 7 à 8 Cela signifie que la jeunesse n'est pas un frein Elle n'est pas synonyme de désordre, d'immoralité sexuelle ou de délinquance Vous pouvez être un modèle en sainteté même si vous êtes jeune C'est pourquoi les Écritures invitent les jeunes à la sagesse et à la recherche d'Élohim Coëlle, Ecclésiastes, chapitre 12, verset 1 à 7 Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras, je n'y prends aucun plaisir Avant que le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie Le jour où les gardes de la maison tremblent, où les hommes talentueux se courbent, où celles qui moulent cessent de travailler parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au cri de l'oiseau et où toutes les filles du champ s'affaiblissent Quand on a peur de ce qui est élevé et qu'on a des terreurs en chemin Quand l'amandier fleurit, que la sauterelle devient pesante, et que la baie qui stimule le désir se brise, car l'humain s'en va vers sa maison éternelle et ceux qui pleure font le tour des rues Les jeunes qui se confient au Seigneur renouvellent leurs forces Encore une fois, comprenons que suivre des modèles ne doit pas être synonyme et l'humain d'idolâtrie, car beaucoup sont ceux qui ont du mal à faire la différence entre « modèle » et « idole » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?